Et mon prochain invité n'est peut-être pas un athlète, mais c'est un bien beau garçon, Alexis Gérard, qui est collaborateur au blog Ton Petit Look. Ton Petit Look que plusieurs connaissent pour les jumelles, Stratus, Caroline et Josiane, mais t'es le gars de l'équipe. Ouais, c'était depuis deux mois, c'est moi le gars qui est en charge de ton Petit Look. Mais souvent quand on pense à la mode, on pense aux filles. Comment est né ton amour de la mode? Pour vrai, la mode, ça a commencé quand j'étais jeune. J'ai porté tout le temps l'attention un peu sur ce que les gens portaient, beaucoup plus que la normale, puis je me suis rendu compte un peu que j'aimais vraiment ça. Ça a débuté comme ça, puis finalement, en grandissant, ça a continué, j'ai aimé ça. Aujourd'hui, j'ai pas mal une passion pour la mode. En ce moment, tu vis ta première semaine de mode. On est rendu au troisième jour, tes impressions, est-ce que c'est à quoi tu t'attendais? Pour vrai, c'est au-dessus de mes attentes. On m'avait dit que Montréal, c'était quand même une bonne place pour ça. Écoute, j'ai souvent regardé Fashion TV. J'étais vraiment là-dedans, puis là, je m'imaginais un peu à ce que ça allait ressembler. Puis c'est ça, ça a donné que quand je suis arrivé sur le runway, puis tout, je suis resté impressionné pour vrai. C'est vraiment une bonne place pour la mode à Montréal. Mais juste que maintenant, est-ce qu'il y a des designers qui t'impressionnent plus que d'autres? J'avais un penchant pour Denis Gagnon, parce que j'avais vu un peu ce qu'il avait fait dans le passé. Mais pour vrai, Anastasia m'a beaucoup impressionné hier. Sinon, Martin Lim, ou Martin Lim, je ne sais pas comment on le prononce. Martin Lim, c'est un couple en fait. C'est Mme Martin et M. Lim. C'était les deux, mais sinon, les protégés de Denis Gagnon, je ne me rappelle plus leur nom. Untitled. Oui, c'est ça, Untitled, hier, excusez. Mais c'est pas mal ça, eux autres, hier, ils m'ont vraiment impressionné de ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment aimé ça. Alors, je pense que tu aimes quand même beaucoup les choses en noir et blanc, parce que Denis Gagnon, c'est très noir et blanc. Untitled, des petites pointes de couleur, mais très noir et blanc aussi. Oui. Pour vrai, autant que j'aime la mode, autant que j'ai eu des blogs là-dessus, tu sais, j'aime vraiment beaucoup ça. Personnellement, moi, je porte beaucoup plus tout ce qui est blanc, gris, du noir un peu. J'ose des fois un peu avec la couleur, mais pas tant que ça. Mais sinon, le noir, c'est mon coup de cœur pas mal. Si on parlait de ton apport à ton petit look. Qu'est-ce qu'Alexigère apporte au blog Ton Petit Look? Premièrement, le côté gars, je sais pas. Ton Petit Look, c'était pas mal... C'était des blogueuses pas mal faits, et c'est comme une zone de blogueuses. Puis finalement, on est comme, je pense, deux gars de plus. Puis je sais pas, c'est apporté le côté un peu de... Parce qu'aujourd'hui, on se cachera pas, en 2012, les gars aiment la mode. Je pense que, en tout cas, comparé à avant, beaucoup, les gars aiment la mode. Fait que c'est pas mal ça, c'est un peu de l'apporter ce que les gars aiment porter. Puis les magasins aussi, ça, c'est un peu mon mandat que j'ai à faire. De découvrir les magasins à Montréal qui spécialisent dans la mode gars, justement. Alors, je sais que la semaine de mode, en ce moment, nous présente l'élection printemps-été 2013. Mais l'automne est à nos portes, même s'il fait encore 30 degrés dehors. Qu'est-ce que, en tant que gars, tu vas porter cet automne? J'en ai aucune idée, pour vrai. Pour vrai, j'en ai aucune idée, mais ce que je vais porter, j'imagine, tu sais, je vais suivre un peu ce qui s'offre. Mais sinon, j'ai tout le temps l'espèce de jeans, tu sais, les musts, un peu, jeans, t-shirt. Mais je vais voir. Je sais que le camo est en train de sortir vraiment beaucoup ces temps-ci. Mais le camo, j'ai eu un petit penchant pour ça. Fait que j'ose croire qu'automne, je vais porter un peu de camo. Alors, pour les gens qui t'ont trouvé très intéressant à la maison, comment est-ce qu'on te retrouve sur Internet? En fait, j'ai Twitter. Le Twitter que pas mal de monde ont aujourd'hui, c'est Alexis2underscore, parce qu'il n'y avait pas de place, tu sais. 2underscore et GR. Puis sinon, sur Instagram, Facebook, c'est AlexisGR. C'est mes initiales de nom de famille, fait que... Merci beaucoup d'être passé à la WebTélé. On va te suivre de près sur Ton Petit Look, parce que c'est vrai que Ton Petit Look, c'est un blog de faits-filles. Moi, j'ai hâte de voir, là, le coup de testostérone, là. Ça commence, ça commence, ça s'envive. Excellent, merci beaucoup. Merci.